on se retrouve dans la capsule business le quatrième épisode ça passe tellement vite aujourd'hui on a avec sdm que vous connaissez tous ainsi qu'alpha qui va lui poser des questions tout autour du business savoir un petit peu comment il investit ses sous comment ça se passe pour lui depuis qu'il est rentré dans la musique le changement etc let's go discutons la première question c'est de savoir quel a été ton parcours est-ce que tu as fait des études est-ce que tu as continué ou pas comment ça s'est passé alors j'ai fait des études jusqu'en première en première j'ai commencé la première j'ai arrêté au début de l'année j'ai fait quoi trois semaines et voilà quoi c'est ça tu as raison du coup tu n'as pas le bac quoi non ok elle n'est pas passé mais si je l'aurais passé je l'arrive donc et du coup est ce qu'à partir de là tu as directement enchaîné la musique ou tu as fait avant ou tu as eu des activités avant ou est-ce qu'il y a eu une transition non la musique j'ai commencé à 15 ans c'est arrivé même j'étais au lycée ouais tu étais déjà j'étais dedans sans être dedans quoi c'était plus un loisir ouais c'est pas quelque chose qui rapportait encore ça rapportait pas un du tout ok du coup à côté est ce que tu as quand même fait d'autres choses où tu es resté quand même juste concentré sur sur la partie musicale écoute je me suis débrouillé je vais te dire je fais ce que j'avais à faire si tu ne travailles pas et que la musique ça ne payait pas c'est se débrouiller d'accord ok non très clair et du coup pour toi à partir de quelle année il y a vraiment une différence où la musique tu commençais vraiment à pouvoir en vivre un peu plus 2020 suite à 2020 du coup mais qu'est ce qui s'est passé oui je veux pas dire mec mystérieux quoi tu m'as demandé clairement en fait tu m'as demandé à partir de quel moment à ma musique elle a commencé à payer pour moi mais qu'est ce qui a été le déclencheur l'élément déclencheur c'est clairement je sais pas en fait que qu'est ce que tu veux dire par la genre est ce que ça a été un titre en particulier est ce que ça a été un événement particulier est ce que ça a été un featuring en particulier qu'est ce qui a fait que tu as pu passer de l'autre côté ou peut-être une rencontre non enfin moi je sais pas c'est juste à partir du moment où tu as ton premier virement ouais mais ce virement est le premier virement quelque part hein c'est par rapport à quelque chose de virement ben oui tu signes dans une maison de dix tu as un virement mon pote en gros là en gros là prend rien non c'est sûr en gros la question c'est de savoir pour toi qu'elle a été la chose qui a marqué le changement avant tu avant tu étais sous un autre label avant tu faisais pas les mêmes vues avant tu avais pas le même succès tu avais pas de certif il y a un élément qui a changé ça quel a été cet élément sans forcément savoir on se doute que tu as eu un virement mais pour toi je te dirais que c'est ma signature en vrai voilà ok donc c'est la signature qui pour toi tu as permis de passer ce plafond vert si on veut mais ton travail aussi c'est bien sûr à la base c'est toi qui fait de la musique mais mais moi en tout cas d'un point de extérieur je dirais que jack fuego déjà savait ça te permettait déjà d'avoir quand même une audience les gens t'avais découvert et ensuite je pense que la signature bien sûr ça t'a mis un projecteur parce que bon bois et ensuite toi même tu as fait de la bonne musique en fait c'est surtout ça c'est surtout ça c'était vraiment ça et aussi savoir suite à ça est ce que toi tu t'es dit j'ai pas juste dépendre de la musique j'ai commencé à mettre des sous dans d'autres activités investir un peu ou pour l'instant tu es vraiment focus que musique pour l'instant je focus que musique tu connais c'est en vrai c'est le début même si je suis pas tout jeune tu vois c'est voilà c'est mes débuts et je vais te dire clairement même si c'était le cas je te le dirai pas soyons francs ça porte l'oeil tu peux peut-être que tu le verras quand tu vois ah ouais donc même nous par là j'ai pas donc ouais sur un comme mathieu flamini frère il était foot et je sais pas combien de temps après qu'on apprend dans la presse qui est en fait le mec il investissait dans un bail mais il n'est jamais venu dire à la télé je suis fouteux et aussi je truc j'ai une boulangerie où je sais pas ce qu'ils faisaient de trucs qui leur importe un pas de sous mais voilà pour moi vaut mieux le garder pour soi d'accord donc ouais ok donc tu as plus gardé les choses pour toi et quand elles sont concrètes là tu pourrais en parler ou des choses comme ça peut-être ou peut-être même que peut-être même que j'aurais décidé de ne jamais dire que c'est dans ça que j'ai investi et que voilà quoi les gens les en profiteront je me mettrai en retrait soit par exemple imaginons que demain ce soit une marque de vêtements et qu'elle pète style gucci peut-être que j'aurais envie de faire comme si c'était par moi mais du coup même pour les jeunes qui vont regarder tu vois vouloir s'inspirer toi ainsi de suite genre même leur donner des conseils qu'ils sachent j'ai un livre si c'est vrai mais en tout cas avec des questions qu'on peut lui poser comme par exemple parce que tu as parlé de virement donc tu as pris un virement à l'issue du virement comment tu l'as qu'elle a été la plus grosse folie tout à fait avec ce virement par exemple je suis allé en vacances franchement terrible je me suis juste pris du bon temps j'ai pu aller en vacances tranquillement avant ça ça faisait longtemps que j'étais pas allé en vacances donc j'ai juste profité avec mes gars mais est-ce que du coup il y a des domaines dans lequel si tu avais la possibilité tu étais en mesure de pouvoir investir des domaines qui t'intéresseraient on a déjà eu des artistes qui nous ont parlé par exemple de l'investissement dans les montres l'investissement dans l'immobilier si toi tu pouvais vers quel secteur tu tournerais tu penses je pense que je me tournerais vers plusieurs secteurs en vrai voilà je suis je m'intéresse aussi à plusieurs secteurs genre tu vois tu allumes ta télé ou tu vas sur internet tu vois ce qui rapporte tu vois c'est quoi les tendances il y a toujours la pire en immobilier voilà après aussi ce qui me plaît genre mes passions ça pourrait être le foot ouais ça pourrait être la musique créer un club de foot tu penses pas créer un club de foot mais peut-être genre gratter des parcs sur mon club ah ouais c'est stylé c'est intéressant le tout puissant m'a donné tu vois rien qu'en en disant ça sera le végé voilà même si c'est le tp tu vois le tp c'est c'est pas c'est pas n'importe quel club un truc qui me passionnerait en tout cas je sais que je serais plus chaud et après qui rapporte aussi et investir au blaze aussi ou en afrique c'est quelque chose qui t'intéresserait ou pas du jour bien sûr ça j'y suis déjà même c'est important quels pays congo rdc ce qu'ils sont pas la canne tu sais ah non ils ont chanté au et du coup si je te dis un million tu ferais quoi un million ouais j'essaierai d'en faire deux mais comment très bon non comme j'aime te dire avec avec ce qui rapporte en plus du diversier ok ok avec un million tu essaies d'en faire deux ok et tout ce qui est crypto nft par exemple est ce que c'est des choses tu regardes de loin ou pas du tout je regarde de loin ok je m'intéresse pas tellement mais je regarde de loin comme comme il sort des sons nft il faut quand même que sache de la qu'on parle tu vois ça veut dire que ouais c'est je regarde ça donne des idées ça donne des idées très mal il n'a pas été si mystérieux que ça nous a donné un petit peu d'infos mais il est resté quand même secret il protège son business et je pense qu'il a raison c'est comme ça c'est focus en tout cas un grand merci à toi sdem merci pour cette capsule alpha c'est un plaisir aussi de partager ce moment avec toi toujours n'hésitez pas à aller voir toutes les actualités relative à upendo si vous avez kiffer cette vidéo laissez des pouces bleus et des commentaires et on se retrouve très bientôt pour une prochaine capsule business ciao